Business France a adapté le programme VIE à la crise, notamment en assouplissant les périodes France et les périodes étrangers de la mission de volontariat. Les jeunes peuvent donc démarrer une mission VIE dans l'entreprise en France, être formés pendant plusieurs mois, être intégrés dans l'entreprise, participer au projet de développement pour ensuite rejoindre le pays d'affectation dans un second temps, lorsque les conditions le permettront. AGS est une ETI patrimoniale française qui a toujours recruté des VIE, qui en a 10 chaque année et qui a décidé, du fait de cette crise que nous subissons, de travailler sur les phases de convalescence et de reconstruction en faisant des investissements humains très forts et en décidant de recruter 30 VIE de suite au lieu des 10 que nous prenons habituellement. Ce message très fort de recrutement a pour but de fédérer beaucoup d'autres entreprises et que le VIE redémarre de plus belle comme cela a été le cas avant la crise. Une démarche citoyenne. L'initiative et la dynamique d'Alain Tailleb et du groupe AGS autour du VIE est remarquable. Elle est soutenue par les conseillers du commerce extérieur de la France, par l'ensemble de l'écosystème, la Team France Export, Business France bien sûr. Et je crois que c'est un élément important pour pouvoir permettre de préparer dès maintenant en France les conditions de la reprise avec des moyens humains, jeunes, motivés, compétents, agiles, qui demain, sur le terrain dans les pays, vont nous aider à reconstruire la relation et à repartir au niveau économique. J'invite le plus d'entreprises possible à faire de même, à prévoir de manière dynamique la reconstruction des prochains mois en offrant des missions VIE dès maintenant aux jeunes diplômés.